On va rester au stade Auguste de Lonne avec une joueuse qui n'est pas dans le vestiaire, c'est Melchi Dumornet mais elle est avec nous dans le soir de D1 et on est ravis de l'accueillir parce qu'elle a réalisé une très très grosse prestation ce soir face à son ancien club. Merci Melchi Dumornet d'être avec nous. Vos chiffres sont encore impressionnants ce soir, vous avez frappé cinq fois, vous avez marqué un but, vous avez touché neuf ballons dans la surface adverse. Vous vivez un début de saison rêvé avec votre nouveau club Lyon. Effectivement mais c'est toujours une taille collective donc il y a des automatismes à toujours avoir et donc c'est dans la continuité de pouvoir faire mieux à chaque match donc je suis plutôt contente de pouvoir avoir ces stats là. Vous avez raison d'être heureuse puisque vous réalisez un superbe début de saison avec l'OL, c'était un match spécial pour vous Melchi ce soir puisque vous affrontiez votre ancien club Reims, vous avez eu du mal à célébrer votre but, c'est la raison ? Effectivement donc là je suis à la maison donc même si je suis parti c'est quand même ma maison quand même à Reims, j'ai passé des saisons ici donc c'est un signe de respect envers mon club, mes coéquipières aussi donc même si j'ai marqué quand même, c'est un signe de respect envers elle. Maison mais Haïti aussi c'est votre maison, vous avez commencé le football j'allais dire les pieds nus et maintenant on parle de vous comme futur ballon d'or, comment on garde la tête froide en pensant au passé aussi ? Déjà, je me rappelle mes débuts en Haïti c'était effectivement pieds nus mais j'arrive à regarder les pieds sur terre parce que c'est de l'objectif de faire mieux à chaque match et je suis toujours exigeante par rapport à mes occasions, les occasions que j'ai eues et aussi à cette exigence là d'apporter un peu plus à l'équipe. Donc il faut arriver à trouver le point de perfection même si ça n'existe pas parfaitement dans le football mais ça passe toujours par le travail et dans la continuité pour apprendre et progresser à attendre de ses erreurs et faire mieux à chaque match et pouvoir faire encore mieux dans les grandes compétitions. Amandine Miquel, pour rebondir sur ce que vient de dire Candice Prévost, votre ancienne coach au stade de Reims, a dit que vous auriez un jour le ballon d'or. Elle a raison de dire ça sur vous ? On l'aperçoit ici à l'image. Je pense que oui elle a raison. Donc pour toutes joueurs et joueurs c'est un des trophées qu'ils rêvent d'avoir. Donc c'est un coin de ma tête. Mais comme je vous le dis, il y a encore beaucoup à faire pour arriver à atteindre cet objectif là. Ça passe déjà par emporter des trophées collectifs individuels pour arriver à cet objectif là. Donc aussi dans les entraînements. Et donc on va continuer cette lancée là. Eh bien écoutez, on espère vous recevoir avec le ballon d'or sur le plateau de Soir de Dune dans pas très longtemps. Alors Melchi du Mornay, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouvera après la trêve internationale avec l'OL pour ce match très important face au Paris FC. Ce sera le 5 novembre. Lyon a fait le travail. On peut le dire ce soir. Mais vous savez, on est toujours...